Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment cloner une page ou un article avec l'extension Page Builder de Site Origin. Bien sûr, on part du principe que vous avez installé et paramétré Page Builder et surtout que vous avez créé des pages ou des articles avec. Donc, quand vous êtes dans votre administration WordPress, vous allez dans le menu de gauche et vous cliquez sur Ajouter une page, puisqu'on va bien créer une page qui va utiliser un modèle existant. Donc, là vous mettez le titre de votre page comme vous avez l'habitude de le faire. Et ensuite, si vous avez déjà installé Page Builder, vous savez qu'il y a en plus de visuel et texte, il y a l'onglet Page Builder sur lequel on va cliquer. Et dans les différents éléments qu'il vous est possible d'utiliser avec Page Builder pour créer une page, vous avez les styles prédéfinis. Donc, on clique sur le bouton Style Prédéfini et ensuite, vous voyez qu'ici, on a cloné des pages ou cloné des articles. Donc, là, moi, sur le site de test de mémoire, je n'ai pas d'article, donc on va faire avec une page. Et donc là, vous avez la liste des pages existantes sur votre site. Donc, moi, j'ai la page Test et la page Accueil. Donc, vous voyez que quand on clique sur l'une ou sur l'autre, elle se met en surbrillance pour confirmer qu'elle est bien sélectionnée. Donc, on va faire, par exemple, la page Accueil, on va la cloner. Et donc, une fois qu'elle est sélectionnée, qu'elle est en surbrillance, vous cliquez sur Insérer. Et ensuite, sur l'une des trois options, donc Insérer après, Insérer avant ou Remplacer le contenu. Nous, comme c'est une création de pages, forcément, il n'y a pas de contenu, donc Remplacer le contenu et on clique une deuxième fois pour valider. Donc, pour voir si ça s'est bien passé et si on a bien les éléments qu'on souhaite, on clique sur Enregistrer le brouillon. Et ensuite, sur Aperçu, pour aller côté visiteur, vérifier qu'on a bien notre modèle de page. Alors, voilà. Donc, on a bien notre modèle de page, si ce n'est que ce thème est paramétré pour afficher systématiquement une barre latérale, par défaut, on va dire. Et donc là, on va passer en page pleine largeur et sans titre, puisque le thème le permet. Donc, on enregistre à nouveau le brouillon. Ensuite, une fois que l'enregistrement est fait, on clique à nouveau sur Aperçu pour rafraîchir l'Aperçu. Voilà, et vous allez voir, voilà. Vous voyez que la barre latérale a disparu, ainsi que le titre qui était affiché ici. Et donc, on retrouve bien notre page d'accueil, puisque je vais vous montrer ici notre page d'accueil. Voilà, c'est strictement la même. Et donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à éditer les différents éléments. Donc, vous cliquez sur Modifier, sur l'élément que vous voulez modifier, bien sûr, pour personnaliser votre contenu et faire en sorte de l'adapter selon ce que vous voulez en faire. Voilà, bon, je passe l'utilisation du page builder, qui fera l'objet d'un autre tutoriel vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !